Musique Oh je suis pas content, il y a la guerre qui continue en Palestine. Oui la guerre continue en Palestine, putain mais on n'y comprend plus rien, là ça va s'arrêter quand ? Heureusement qu'il y a des journalistes pour nous éclairer. Sur la qualification de terroristes, des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Bien sûr que si, mais bien sûr qu'ils tuaient des civils, c'est allô la résistance, tu es des civils, ça s'appelait des collabos en fait les gens qui tuaient. Tu sais pas ce que c'est ? Bah je sais pas, tu regardes dans un dictionnaire ou dans un miroir. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque, s'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui c'est du terrorisme. Euh, ce serait pas le plus gros con de son camp de toute l'histoire du journalisme français. Après la bonne nouvelle c'est que le conflit va pas tarder à s'arrêter. Bah si, parce que sans munitions, pas de conflit. Et là Emmanuel Macron il a dit on ferme le robinet. Oui Emmanuel Macron a dit qu'il allait arrêter de vendre des armes à Israël. Celles qu'il avait dit juste avant qu'il ne vendait pas. Et qu'il a dit juste après qu'il continuerait à vendre. Tout ça en 24 heures ? D'accord, euh, putain, le président quantique est de retour, c'est incroyable. Mec, on est niveau 9 sur 10 sur l'échelle de l'incohérence. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Donc oui je suis végétarienne et je mange du poulet. Donc tout simplement déjà je suis végétarienne. Parce que pour moi c'est inconcevable de manger de la viande. J'ai trop de compassion pour eux. Juste de les tuer c'est pas possible. Mais il faut pas oublier que j'ai quand même le sang africain. Concrètement ça veut dire que le poulet et moi ça fait un. Donc vous demandez d'arrêter de manger du poulet. Je perds mon identité donc c'est pas possible. Mais si ça peut vous rassurer. Je pense beaucoup à lui et à toute sa famille quand je le mange. Donc voilà. Tu sais ce qu'il faudrait faire ? Je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen. Je sais pas lequel mais je pense qu'on va trouver un truc. Pour que quand la France elle parle au reste du monde. Et bah sa parole elle soit cohérente. Tu vois que ce soit pas les élucubrations contradictoires d'un pervers narcissique schizophrène. Tu vois un truc qui permettrait que ça se suive. Un corps diplomatique. Le truc que t'as supprimé. Donc Jupiter va faire soigner ton Alzheimer et ne casse pas les couilles. Et refile le numéro de ton médecin à Tal et Darmanin là. Ah bah si ils en ont besoin. Si si là ils ont dévoilé leur piste pour faire des économies. 35 heures jour férié jour de carence bon bref tout y passe. Les gars ça fait 7 ans que vous étiez au pouvoir et vous venez d'avoir l'idée. C'est à dire il se passe quoi ? Non parce que soit c'est Alzheimer soit vous êtes vraiment... Oh non ! Oh non ils sont pudiques ! Oh ils ont pas osé les pauvres ! On vous comprend plus Tito et Toti. Vous êtes dans quel camp là ? Gérald Darmanin il est dans la majorité ou dans l'opposition ? Comment ça dans la majorité ? De quoi ? Mais quelle majorité ? Mais ils ont pas ! Ils ont plus la majorité ! Ah d'accord c'est à dire que quel que soit le résultat des élections. Les politiques s'embranlent mais visiblement les journalistes aussi. Vous savez... On n'a pas l'impression qu'il a envie que le premier ministre réussisse. Non mais si Gérald Darmanin a un sens de l'état je le connais bien c'est un ami. Ah bah si c'est un ami alors on vous croit ! Non vraiment ! Ah bah on savait pas aussi on a pas tous les bails hein ! Donc vous êtes tellement des escrocs ! Tout le monde l'a tellement cramé ! Vous avez tellement plus un argument et vous êtes tellement plus crédible que le seul truc qui vous reste pour défendre votre intégrité c'est de dire « Non non mais je vous jure il a rien fait c'est mon pote ! » C'est incroyable vous avez tellement pas d'éthique que vous allez finir par nous faire regretter Olivier Véran. Vous vous rendez compte ? D'ailleurs les bottes Macronistes sont en train de lancer l'opération là hein ! Tel Zidane en 2005 et s'il revenait ? Allez Olivier Véran on récupère la circo ! La France attend le retour du remarquable Olivier Véran. Le peuple avec Véran. C'est un peu trop. Je te jure c'est léger. Bah oui mais il peut pas Olivier il est occupé il a repris la célébre médecine ! Bah oui il est neurologue maintenant il nous avait dit qu'il deviendrait neurologue ! Ah non c'est vrai pardon il avait dit non finalement ce sera pas la neurologie ce sera la chirurgie esthétique ! Ah bah non finalement il devient conseiller en lobbying. D'accord. Le pire c'est que tu vois le mec était tellement nul quand il s'occupait de santé que pour la première fois de ma vie je suis content de voir qu'un politicien ne tient pas une de ses promesses. C'est chaud ! Bah je suis désolé mais quand tu vois aujourd'hui certains jeunes... Voilà les effets secondaires du Covid sur la mémoire à court terme c'est peut-être pas forcément un mythe. D'accord ? C'est un peu trop. C'est un peu mort. Et bien évidemment, plus les politiciens se comportent comme des merdes, plus c'est le retour du populisme, bien sûr, et de la démagogie. Nous devons tous faire des efforts, tous faire un effort, c'est ce qu'a dit, ce que répète Michel Barnier à chaque prise de parole. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent ? Et les parlementaires alors ? Ils se sont augmentés les frais de mandat, par exemple, il y a quelques mois, de 300 euros pour suivre l'inflation. Eux, ils ne font pas d'efforts, les parlementaires ? Je crois que les parlementaires, ça je crois que c'est un débat extrêmement populiste et dangereux. Tu vois, populiste et dangereux, il a dit le monsieur, populiste et dangereux, donc ta gueule. D'abord, les parlementaires français, si vous comparez aux autres pays, ils ne sont pas mieux payés, ils sont même plutôt moins bien payés. Plutôt moins bien payés ? T'es sûr de ton coup là ? Bah non, t'inquiète, on va fac-checker. Donc si on regarde l'étude publiée par Statista, le salaire annuel des députés français s'élève à 85 713 euros, ce qui les place dans le premier tiers européen. Et si l'on regarde des sources beaucoup moins objectives, comme BFMTV qui essaye de défendre votre petit QH24, il est vrai qu'en Europe, un député français ne touche que 4,8 fois le SMIC. Oui, mais sauf que parce qu'on a un SMIC qui est quand même à un certain niveau. Non, 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 je ne dis pas qu'il est bon, mais il y a des pays où c'est 150 balles. Donc forcément que tu peux trouver des pays d'escrocs où les mecs qui se mettent un ratio x15. Bah oui, c'est une évidence. Et si tu compares avec les eurodéputés, oui, là effectivement, c'est le jackpot, mais il n'est quand même pas plus corrompu et privilégié qu'un député européen. Un député européen gagne énormément d'argent. Il y a déjà le salaire qui s'approche des 8000 euros nets par mois. Ensuite, à chaque fois qu'il vient au Parlement à une réunion, il signe et il reçoit des jetons de présence qui sont autour de 340 euros, un peu plus, par jour. Donc vous calculez tout ça ensemble, ça vous fait, si vous signez, je ne sais pas, 15 fois par mois, ça vous fait déjà 12 000, 13 000 euros par mois. En plus, vous avez ensuite des frais forfaitaires pour votre bureau, environ 5000 euros aussi, mensuels. Vous avez l'argent pour embaucher des collaborateurs, des collaboratrices. Vous avez des voyages qui sont remboursés, vous avez toute une série de privilèges. Vous voyez vraiment que les députés européens, on peut tranquillement dire qu'ils gagnent 13 000, 14 000 euros par mois et on n'exagère pas. Si on commence à dire que les parlementaires sont des privilégiés qui se gavent sur l'argent du contribuable, on joue un jeu extrêmement dangereux dans notre démocratie représentative. Dangereux, eh bah dis donc, pour vous, oui, on est d'accord. Non mais on va pas se faire toute la vidéo. Donc en gros, pour résumer simplement... Touche pas au gris-biste là ! Sans transition les amis, c'est le moment de la bonne nouvelle du jour. Et pour terminer cette semaine, je voulais vous donner un petit peu d'espoir, puisqu'effectivement, tous les jours cette semaine, nous avons parlé de la corruption de nos politiques. Mais soyez rassurés, une nouvelle génération est là, prête à changer les choses. Marine Tondelier, il paraît que je figure parmi les 100 personnalités... Je sais pas comment on prononce, je fais un ok. Du Time pour 2024, c'est une surprise qui m'honore. Mais ce qui m'honorerait encore plus, c'est qu'on sauve l'habitabilité de la planète. Et moi, ce qui m'honorerait encore plus, c'est qu'on respecte la langue française. Coconne, personnalité. Pourquoi les trucs inclusifs de mon... C'est déjà féminin ! Y'a pas besoin... Putain, mais vous êtes tellement, tellement dans la novlangue débile, dans les espèces de trucs à con que t'es même pas capable de... Ah putain, vas-y, ça me saoule. Quand tu parles, c'est de la merde. Quand t'écris, c'est de la merde. Il va plus te rester que les sons. Ah bah non, c'est de la merde aussi. Non, 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 non ! Ah non, non ! Non, moi j'ai le droit de me moquer, vous vous faites pas les faches ! Je vous ai vu, vous êtes en train de vous moquer des... Pénalité progrès ! Voilà, c'est tombé, à cause de toi, pénalité progrès dans ta gueule. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en stock ? Voilà, parce que les écolos, ça sert à rien, je vous vois venir, tiens. Oh tiens, 1 minute 07. Voilà, après ça, vous me direz si l'écologie, ça sert pas à plein de trucs. Et vous ne zappez pas ! Moi aussi, tu veux te battre ? Avec Écolo, Hottini, Louvain-la-Neuve, nous voulons nous battre contre toute forme de discrimination. Contre la xénophobie. Contre les racistes, pour la communauté LGBT+. Et Cécilia, dans quel secteur doit-on se battre contre la discrimination ? Les travails, l'éducation, logement et l'accès à les droits, la police et la justice. Laurence, quelles sont les actions qu'on peut mener au niveau communal ? Former notre personnel communal, informer et accompagner nos citoyens, sensibiliser nos enfants. Alors le 13 octobre, on vote contre les discriminations. C'est bon, vous êtes détendu ? Que je vous y reprenne pas. Je fais mon temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada